bonjour à tous une courte vidéo tout d'abord pour souhaiter une bonne année à tout le monde remercier les personnes qui se sont abonnés la dernière fois que j'avais fait le bilan du nombre d'abonnés de la chaîne j'étais à 300 et puis le jour là où je fais cette vidéo je suis à 750 donc voilà ça a pu doubler je suis content je remercie les gens que visiblement la chaîne intéresse qui laisse des commentaires je sais aussi que le loisir a pris le loisir des jeux de plateau a pris pas mal d'ampleur en quelques mois là il ya de plus en plus de personnes qui s'intéressent et pratiquent ce loisir donc voilà je pense que c'est plus dû à ça le fait que le nombre d'abonnés augmente car la qualité intrinsèque de mes vidéos mais bon c'est quand même plaisant de savoir que voilà les vidéos qu'on fait sont sont suivis et puis surtout voilà je remercie les gens qui participent et laisse des commentaires la plupart du temps très sympa donc ça c'était la première chose je voulais faire voilà un remerciement et en second lieu donc pour commencer l'année organiser un petit concours si on veut pas vraiment un vrai concours mais en tout cas je voulais voilà distribuer des jeux c'est un peu ma façon de remercier les personnes qui qui suivent cette chaîne alors et puis moi aussi je depuis quelques temps là je fais moins de vidéos j'essaie de me concentrer un peu plus sur les jeux que j'ai et d'en acquérir un peu moins et voir même de me séparer de jeux auxquels je joue peu moins ce que je trouve dommage qui reste sur mes étagères vaut mieux que des gens puissent y récupérer et jouer avec donc j'en ai vendu quelques-uns et cela voilà je les mets en quelque sorte en lot dans un concours que je vais tout de suite organiser je vais dont je vais expliquer le principe alors on voit qu'il ya en fait trois trois lots différents il y a carnival zombie qui est un jeu dont j'ai fait une partie sur la chaîne donc pour ceux qui seraient curieux de savoir ce que c'est il suffit de se référer à cette partie donc le jeu carnival zombie il ya le jeu war of the ring la seconde édition c'est pareil j'ai fait une vidéo sur ce sur ce jeu sur la chaîne donc de la même façon il suffit d'aller voir un peu en quoi ça consiste alors je n'ai pas fait par contre deux parties pourquoi je peux alors ce sont des jeux qui sont en anglais pourquoi je me sépare de ces jeux carnival zombie c'est un jeu auquel j'ai pas mal joué mais j'ai un peu plus de mal à sortir récemment donc je trouve ça dommage c'est un bon jeu il n'est pas facile à trouver donc je pense que ça peut être intéressant war of the ring c'est un jeu aussi qui est en anglais qui est encore plus difficile à sortir parce que c'est un jeu compétitif deux joueurs s'affrontent c'est un jeu d'affrontement auquel j'ai pas l'occasion de jouer actuellement donc je préfère que le donner tout simplement et puis en haut il y a un on va dire un petit lot de deux jeux l'un des deux c'est nos ferratus qui est une sorte de on va dire entre les loups-garous de tierce lieu et résistance enfin quelque chose comme ça dans ce dans cette veine de jeu voilà ce jeu avec l'aube des morts vivants l'aube des morts vivants dont voici la carte ça c'est les règles et puis là dedans il ya les pions voilà donc ça ça va faire ça va faire un lot que je cèderai ensemble voilà donc comment jouer comment participer qui peut participer et bien n'importe quelle personne qui est abonné à la chaîne ou pas d'ailleurs enfin voilà il n'est pas nécessaire de s'abonner à la chaîne pour participer donc toutes les personnes qui veulent participer peuvent participer et je préfère je préfère bien sûr tant qu'à faire si possible que ce soit des personnes qui soient francophones ou européennes c'est à dire que après les jeux je vais les envoyer à ma charge donc bien évidemment ça me coûtera un peu moins cher si j'ai pas les envoyer trop loin mais encore une fois on verra comment comment ça se comment ça se passe alors le principe du jeu et bien ça va être un jeu en fait un peu comme une loterie un coup de chance il va s'agir de deviner combien j'ai de jeux sur mes étagères voilà tout simplement donc dans les commentaires de cette vidéo celle que vous êtes en train de regarder à ce moment même il faut laisser un commentaire en donnant un chiffre plutôt un nombre entre eux on va dire entre 10 et 100 donc voilà entre donner un nombre entre 10 et 100 et c'est un nombre qui sera qui correspondra au nombre de boîtes de jeux que j'ai sur mes étagères alors ces jeux là ne sont plus sur mes étagères donc ils font pas partie du nombre en question et puis ensuite je tout simplement j'irai devant mon étagère je filmerai et en contrat en direct le nombre de boîtes que j'ai sur l'étagère voilà donc quand je lis boîte de jeux c'est aussi les extensions c'est les jeux en sac les petits les grosses boîtes les petites boîtes enfin voilà je vais compter toutes les boîtes que j'ai sur l'étagère et on verra ensemble combien de jeux se trouve sur mon étagère entre 10 et 100 donc vous mettez un commentaire un commentaire seulement par personne un essai par personne vous donnez un chiffre entre 10 et 100 je vais laisser je vais laisser ce cette vidéo pendant peut-être une quinzaine de jours je mettrai la date dans le dans la description de la vidéo la date à laquelle ça s'arrêtera et à la date butoir et bien je tout simplement je vérifierais un peu les commentaires je regarderai si quelqu'un est tombé juste ou qui se rapproche le plus et et bien le gagnant c'est à dire le premier avoir posté le nombre le plus le plus juste et bien choisira un des trois jeux c'est à dire soit carnival zombie soit war of the ring soit le pack des deux petits jeux le second choisira parmi les deux qui restent et le troisième remportera le dernier lot tout simplement donc voilà donc je pense que c'est assez clair vous mettez un nombre entre 10 et 100 dans les commentaires et dans 15 jours à peu près je vérifierai qui a gagné et je ferai une vidéo pour le dire et puis on verra après comment on se débrouille pour que je vous envoie les jeux que vous aurez gagné donc voilà je vous remercie et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur un jeu on verra lequel ciao